salut tout le monde c'est god rage aujourd'hui première ouverture de booster pokémon avec 3 coffrets zoroark de l'édition légende brillante mais avant tout laissez moi vous présenter un outil que j'ai conçu spécialement pour vous il s'agit de la jauge de puissance je les crée pour faire prendre conscience aux gens qui ouvrent des booster pokémon de prendre soin et de conserver leurs cartes parce qu'elles peuvent être vendues échangées collectionner et prendre beaucoup de valeurs au fil du temps en ouvrant des boosters vous avez des chances d'obtenir trois types de cartes ultra rare que j'ai classé par niveau et qui peuvent rentabiliser votre achat niveau 1 la gx holographique qui coûte entre 10 et 25 euros niveau 2 la gx full art avec du relief donc grattable équivaut entre 20 et 40 euros et le niveau 3 ce sont les secrètes et arc en ciel qui valent entre 50 et 100 euros pour certaines bien évidemment ce sont des estimations de prix je ne détiens pas la cote exacte des cartes revenons maintenant à la jauge de puissance tout d'abord je vais placer le prix que m'a coûté les coffrets ou les boosters que je vais ouvrir tout en haut lors de mes ouvertures lorsque j'obtiendrai une ultra rare j'estimerai sa valeur et je remplirai la jauge de puissance à la fin de la vidéo si la jauge n'est pas rempli je suis perdant si elle atteint la somme indiquée je suis content car j'aurai rentabilisé mon achat et si ça dépasse le montant je suis totalement gagnant on en a fini pour les explications let's go pour l'ouverture alors voici nos deux coffrets zoroark voilà c'est un peu gros il rentre pas dans le cadre totalement je vous en montre un donc on a la carte jumbo la foulard qu'on va voir tout à l'heure un petit plus en détail le pins et 5 booster ah oui il y a une petite promo aussi de zoroa holographique voilà on se retrouve juste après pour la voiture alors voilà le coffret et les deux coffrets sont ouverts donc nous avons la jumbo alors franchement ces cartes sont magnifiques en tant que déco cette carte elle est vraiment génial en plus elle est grattable magnifique voilà ensuite le petit pins pas le pins pardon la pièce et enfin la foulard la foulard c'est comme la jumbo génial franchement génial bon au moins ça un au moins ça de gagner dans les coffrets bon on sans plus attendre on va commencer par ouvrir les boosters du premier coffret avec les autres une deux trois quatre voilà et c'est parti énergie flamme super rappel lily éleveuse de pokémon juste et bouy baggy gwan au code il dit poutou pikachu alligature rivers et wow éleveuse de pokémon alors justement j'allais vous parler d'elle parce que je l'avais eu là attendez que je le retrouve voilà elle était là et j'allais vous dire mais celle là elle est prendre plutôt pas mal en 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 full art et finalement je les suis très jolie foulard je l'avais pas celle là deuxième booster pour l'instant on commence bien on va voir si ça dure alors énergie ténèbres c'est l'infernoe attrape pokémon golem à stock juste et bouy posy pique m'a tout feu baggy gwan qu'il fiche échanger j'ai eu peur et yveltal en holographique je le dépose la yveltal genre 50 mille passant par lille bien évidemment et troisième booster une deux trois quatre voilà énergie métal énergie de distorsion électrode musté flotte zorua grain golem pyrrhonyl baggy gwan crocodile énergie distorsion et mieux tous gx au pied alors celle là c'est la troisième que j'ai légnage que de doublons du triple et bon c'est mieux que rien à l'est c'est parti j'espère avoir quand même une petite une petite brillante énergie fait musté flotte arbock éleveuse de pokémon négapi qu'il fiche zorua pozipi build bizarre et un bizarre en river c'est très joli et réchiram en rivers ok dernier booster voilà ops 1 2 3 4 allez une petite brillante s'il vous plaît énergie type psy leopardus électrode superbe 1 super bowl au code il piquat choux abo zorua juste et bouée kiminus rivers et manaphie rivers ok bon ça va pour un coffret c'est pas ce n'est pas décevant alors deuxième coffret c'est pas dingue alors alors une deux trois quatre énergie ténèbres Chris Vortante Aligature Matoufleux Ozipi Zoruha Abiza Charthor Palkia Rivers Et Ah On a La petite étoile brillante là Est-ce que ça va être du Jirachi ou du Mew ? J'espère de tout mon coeur que c'est du Mew Et c'est du Mew brillant Nice Ça c'est bon Bon même si je l'ai déjà J'aimerais bien avoir quand même le Rayquaza Ou le Volcanion C'est les deux qui me manquent en brillant Et sans compter ceux des Des coffrets O-O Les jambes brillantes Et Combien ça ? O-O arc-en-ciel Et O-O Coffret Elite Trainer Box Allez C'est parti Oups 1, 2, 3, 4 Allez on y croit On y croit On y croit Ça ça va être du Rayquoo Ah du Z-Chrome Tiens je l'avais pas Z-Chrome Petit Z-Chrome Bien ça Allez J'aime bien les coffrets Zoroa Pardon J'aime bien J'aime bien J'ai peut-être mon reprend Tiens Je ne sais jamais 1, 2, 3, 4 Voilà Les cartes sont lourdes Je ne sais pas si c'est moi Énergie Feu Léopardus Pyrax Attrape Pokémon Abou Chapignon Voltorbe Flamyaou Chacupan Attrape Pokémon encore Et Palkia Allez plus que deux boosters Espérons avoir un ultra rare Dans un de ces deux boosters là Ça serait vraiment sympa Ça serait vraiment sympa Voilà 1, 2, 3, 4 Ok c'est parti Énergie Psy Electrode Super Bowl Tilly Chapri Pan Crocodile Abou Pikachu Zoroa Viridium Et Raipu Cette fois-ci Je l'ai eu le Raipu J'ai eu le laissé Songe Je vais pas J'ai eu le laissé Je l'ai eu de laissé À Si J'ai eu le laissé C'est parti Il 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 Énergie Feu, Attrape Pokémon, Super Bowl, Bagaïde, Abou, Gringolem, Voltorb, Crocodile, Baguiguan, Charton et Rishiram. Ok, bon. Je suis bien content quand même d'avoir eu un petit Mew brillant. D'accord ? Si on fait le total, ça fait 3 en deux coffrets. 3 Ultra-Ras en deux coffrets. Bon, j'aurais préféré avoir un petit peu plus quand même. Mais bon, sans oublier, évidemment, Leatherwork. Voilà, cette première partie d'ouverture est terminée. Lâchez un maximum de pouces bleus si vous aimez le concept de la jauge de puissance. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Avant de vous laisser, je voulais remercier le magasin MiataCard où je prends la majorité de mes boosters, mes coffrets et mes displays Pokémon. Vous y trouverez aussi des cartes Dragon Ball, Yu-Gi-Oh ou Magic. C'est également un endroit où on peut se poser et jouer entre amis et où les prix ne sont pas excessifs contrairement à ce qui est proposé en Grande Surface ou dans d'autres enseignes. Pour plus d'informations, j'ai mis le lien de la page Facebook dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.